salut tout le monde c'est nas réaction action réaction on va regarder une story de gmk et après la story je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage waouh la r8 incroyable sans le logo audi en plus vous préférez laquelle la r8 ou la rs6 dit-lui en commentaire la r6 elle est plus haute la r8 elle est plus sportive c'est la nouvelle voiture de gmk c'est celle là la nouvelle voiture de gmk désolé avec sa frérot pour aller au sport et tirer un immense tuning aujourd'hui je vais donner mon bébé du jour c'est la nouvelle voiture de gmk bon alors frérot ça c'est ma voiture du jour tu vois la voiture du tuning boîte auto voilà mon ami le w12 il démarque en jean il est bel et bien là dans la boîte stock marche arrière avec le frein à main voilà on rêve le frein à main et on va tirer un très très gros tuning de qualité frérot dans la boîte stock marche arrière marche avant je pense que je vais mettre les palettes il a des palettes là je roulais avec les palettes au volant je crois voilà mon ami c'est parti immense tuning franchement à l'époque j'étais vraiment ces voitures allemandes tu vois mais j'ai changé je préfère l'écologie frérot tu vois les volumes dans cette voiture il ya de la place je touche pas le plafond moi j'aime bien ce véhicule franchement je kiffe tu vois pour le tuning a pas mieux frérot l'écologisme c'est fini le tuning je me suis rangé merde ça freine up wesh c'est ça qui est bien encore ce frérot c'est c'est le easy going on dit il n'y a pas besoin d'être là moi je suis là en short trop court j'ai mis mes uara je suis en 222 km je me balade en berlingot je crois ou kangoo je sais plus et voilà frérot le tuning tranquille la dolce vita bon à chaque rond-point tu peux par contre partir en tonneau tu vois mais moi je kiffe cette voiture franchement c'est ma jeune camionnette folle toujours rouler dans toutes les voitures en vrai je mangement pas les trucs un peu genre demain je peux louer une renault mégane et je ai vraiment kiffé avec toi j'aurais d'ailleurs j'ai loué aussi une renault mégane pendant que je suis ici et je kiffe tu vois c'est toute dernière à son champ mais en vrai c'est pas la peine tout le temps d'avoir des gros des gros trucs tu vois je suis capable de faire une vidéo avec cette voiture genre sur les routes de montagne j'envoie en enfer j'arrive tu vois ça peut être drôle que je fasse une vidéo là dessus je suis barjot moi je suis capable de faire une vidéo avec cette voiture tu lui mets un stage 3 tu changes le pot les routes de montagne j'envoie en enfer c'est les gens ils vont en vacances ils vont à la plage ils vont manger des manques moi frérot là je vais à la muscu après la muscu je vais tirer du tuning moi ce qui m'intéresse c'est d'être non c'est que de là pas le torse et le dessus tu vas jamais être bicolore un peu comme les voitures tu vois donc moi mon programme c'est bouffe sport et tuning tu vois les meufs ce n'est pas grave on oublie et la bronzette la branlette on oublie aussi par contre le délai regarde regarde les rapports voilà tu vois là on lui met pied dedans ça marche même cette jeune camionnette folle frérot regarde moi ça frérot 90 easy en tout cas frérot encore c'est les paysages peu importe la voiture c'est magnifique frérot franchement chaque année je viens parce que regarde moi ça comme c'est beau comme c'est beau par contre il y a un mec là il a fait un giga freinage frérot regarde moi ça regarde les traces frérot je sais pas ce qui lui est arrivé le beau par contre il y a un mec là il a fait un giga freinage frérot regarde moi ça les gens derrière ils sont à bout parce que tu peux pas aller vite de ouf avec cette voiture tu vois et là attends genre j'ai créé un mini bouchon de 3-4 voitures frérot les gens derrière ils sont à bout un truc qui est un peu tuning c'est le klaxon tu vois c'est c'est un il est un peu aberrant quand même un truc qui est un peu tuning c'est le klaxon tu vois frérot pourquoi je m'en tirais j'ai pris un partenaire c'est pas juste pour snapper j'ai ma rs6 ma r8 à l'hôtel j'ai eu envie de prendre un partenaire pour aller au sport ben c'est réel en fait je vois pas pourquoi j'aurais menti quel intérêt j'ai à mentir de j'ai pris un partenaire on est là on est dedans il a menti il n'est pas dedans en fait c'est un fond vert en fait c'est du montage c'est du montage c'est un fond vert en fait là il est dans un studio d'enregistrement le niveau d'essence depuis que j'ai pris il est monté normalement ça descend mais là ça monte je comprends pas comment j'ai pris il était sur zéro et là il est en train de monter vers un demi frérot c'est magique cette voiture je vais faire un kick down vas-y allez mon garçon allez mon grand vas-y vas-y mets lui la bête au fond jean rombo qui arrive pour sa mission spéciale les palettes non mais ça marche moi je dis tout ce qui est au dessus de 100 chevaux ça marche à partir de 100 chevaux ça commence un peu à marcher on va dire dans les années 90 tu avais une 100 chevaux une 150 chevaux c'était quelque chose 150 chevaux dans les années 90 bon les chevaux n'ont fait que monter depuis depuis ils n'ont fait que monter mais voilà dans les années 90 c'était quelque chose d'avoir une 100 chevaux une 150 chevaux c'était waouh il a une gti il a un truc comme ça obligé mais aujourd'hui bon on arrive à des trucs aberrant à 1500 chevaux à frérot pour tout le monde à la plage en train de se carquer moi j'essaye de tout donner ici mais j'en peux plus à frérot pour tout le monde à la plage en train de se carquer moi mais j'avoue que je suis frustré tu sais quand je regarde les vidéos les snaps de gmk tout ça cram etc et fipe cartes spotting tout ça quand je monte dans ma voiture et qu'elle fait pas de bruit ça me frustre un petit peu à cinq minutes après ça passe ça passe en même temps je me fais pas remarquer par les flics c'est déjà ça je me fais moi remarqué par les flics et c'est très économique pour les sens très très économique j'avoue mais j'en peux plus à frérot pendant tout le monde à la plage cross training ouais les bateaux combien ça 1500 chevaux 1500 chevaux mais bon tu dépasses rarement les 60 70 km heure en bateau il faut beaucoup de chevaux faut plus plusieurs milliers de chevaux pour dépasser les 80 km heure sur mer si mes souvenirs sont bons il semble que c'est le maximum les records sont à 80 km heure sur mer le tuning le tuning de partout pareil pour les scooters des mers tu as les scooters des mers sans permis c'est comme les scooters 50 on va dire c'est sans permis et tu as les scooters grosses cylindrées où t'es obligé d'avoir au moins le permis côtier juste c'est un truc qui me stresse c'est ça là il a un peu d'espasme le voyant tout c'est des feux juste c'est un truc qui me stresse c'est ça là il a un peu d'espasme frérot le sport ça fait un bien fi genre c'est aberrant j'ai failli me faire percuter frérot par la volvo du seigneur frérot le sport ça fait un bien fi je vais m'y remettre au sport moi aussi franchement faut que je me ça et je me suis motivé et j'ai un petit déclic ça m'a remonté les gars c'est pas une c'est une cangou c'est un partenaire je me suis trompé désolé j'ai reçu 2000 messages me suis fait laver ça n'arrivera plus ah ouais non mais c'est si c'est grave c'est trop grave comme là il doit être à 60 70 là ça y est c'est un go fast c'est un go fast même à 86 fois c'est beau la mer moins t'as pas les pompiers t'as pas quelqu'un qui c'est rare qu'on te croise tu vois sur la mer c'est plus rare c'est le calme c'est pas comme on vit là t'as les pompiers les flics les veux rouges l'autre il rousse pète l'autre il est dangereux en fait même la route c'est dangereux mais la mer c'est très dangereux la moto aussi on va dire la voiture un petit peu moins dangereuse si tu sais ce que tu fais la chance qu'on va faire une course de camionnette à temps celui des champs à l'aise tu as la mienne il a la patate un merde il m'a lâché un nuage de fumée c'est un piège vas-y je tombe en premier putain il a mis le turbo on est à fond tous les deux là franchement pour rien au monde je reprendrai ça quand tu as goûté à ça c'est fini frérot ça c'est là elles sont magnifiques celle-là aussi elle est magnifique je veux tirer un tuning avec ça avec un caddie de golf on dirait un ericot fond du lévier je préfère la rs7 moi franchement ça rs7 elle fracasse mais la rs6 c'est un autre charme on va dire c'est un autre charme différent je trouve la tête qui dépasse vous avez vu ça temps faut que je baisse un peu merde c'est l'autre voilà vous avez vu comme ça dépasse il peut pas certaines voitures il peut pas c'est vrai c'est chelou ok à son bas c'est plus aérodynamique ça tient plus la route vu que c'est bas vu que le centre de gravité il est bas mais est-ce qu'ils ont pensé aux gens grands qui font deux mètres tout ça glisser vers l'eau ouais c'est une de ses vidéos sur youtube des ferrari blanche je vais me remettre au kart spotting un peu les amis j'espère ça va je sortir dîner je sais pas si je prends le kangoo ou une de mes deux jeunes montures bon les amis j'espère que ça va en tout cas franchement venir en corse c'est stylé de ouf déjà les routes c'est une dinguerie en plus si tu peux te reposer c'est bien c'est paisible tu vois c'est paisible l'odeur de la nature comme ça c'est après c'est vrai que les routes sont pas forcément adaptés genre à la r8 ou l'époque que j'étais venu en f12 458 et tout tu vois mais le tuning avant tout frérot après c'est vrai que les routes apple care marron bleu moi je préférerais le bleu les fourmis corsica ferris donc voilà c'était la petite story de jmk donc en attendant je diffuserai surtout du jmk sur la chaîne des vidéos à moi un peu de tout en attendant un peu histoire que je règle un problème sur cette chaîne là donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé